avant la Tfilah c'est marqué avec le l'élève du Havizal il dit qu'on doit chacun il doit dire je prends sur moi le commandement positif t'aimes mon frère comme moi-même on a eu dans la parasha la semaine dernière tu aimeras ton prochain comme toi-même et on le met quand ça avant de commencer la prière ah tu veux que ta prière soit écoutée efforce toi d'aimer ton frère efforce toi de faire un avec chacun de tes frères et tes soeurs à ce moment-là il n'y a plus de rigueur Tfilah a remonté directement efforce toi de pardonner à l'autre Hashem il te pardonnera toutes les fautes sont effacées sauf lesquelles tout ce que j'ai pas pardonné à mon frère tout ce que j'ai fait de la peine à l'autre tout ce que j'ai blessé avec une parole il m'y méritait, il m'y méritait pas je te pardonne toutes les fautes que tu as faites envers moi mais ce qui s'est passé avec ton prochain tu dois t'arranger avec lui tu dois obtenir le pardon tu l'as blessé ok 50-50 20-30 peu importe regarde ta part cette part-là tu dois t'efforcer de la nettoyer Hashem il dit ça je peux pas pardonner la seule rigueur qui reste même si Hashem il est rempli d'amour de miséricorde la seule rigueur qui reste c'est la rigueur que nous on a les uns envers les autres et sur ça Kadej Mokhu il est pas mévataire c'est pour ça que Kadej Mokhu il dit sur ça apprends à sourire à l'autre apprends à prendre le bien dans l'autre apprends à aimer l'autre tel qu'il est Kadej Mokhu comment il nous donne la vie comment il continue à donner le souffle de vie Kadej Mokhu nous aime comme on est c'est quoi comme on est ? avec nos bons côtés et nos mauvais côtés et il a confiance dans nos bons côtés qu'un peu de lumière va repousser beaucoup d'obscurité que quand on va travailler un peu cette lumière qui est à l'intérieur de nous tout le reste il va s'effondrer alors de la même manière Kadej Mokhu il dit moi je peux faire ça envers toi je t'accepte comme tu es je t'aime comme tu es apprends à aimer ton frère comme il est je l'ai créé comme ça avec cette Nechama là pour l'instant celui de Sirara ne regarde pas ne regarde pas toute cette peau lépreuse qui a tous ses mauvaises caractères ses mauvais désirs regarde en dessous toutes les pierres précieuses qui l'animent regarde comment je l'ai créé avec des pierres précieuses fais ressortir ces pierres précieuses là et de la même manière moi je pourrais te voir que comme ça parce qu'Hachem il nous voit comme ça Hachem il nous voit que des diamants il nous voit que des diamants que des couronnes extraordinaires mais tant que nous-mêmes on ne s'efforce pas d'avoir ce regard envers l'autre alors Kav Yachor il nous dit le Bédine il accuse le tribunal céleste il voit vos défauts et sur ça tant que vous ne me donnez pas la possibilité par votre propre comportement de vous prendre les uns envers les autres avec amour avec pitié avec compassion avec miséricorde alors moi devant les accusations devant les lois que j'ai mises en place avec mon tribunal céleste et les rigueurs qui célèbrent sur vous je ne peux pas vous prendre en miséricorde comme je voudrais vous prendre en miséricorde nous on veut que tout l'âme y serait on veut que chacun d'entre nous est-ce que parce que je suis en train de faire un chiou alors moi je pense que c'est sûr que je vais être sauvé c'est sûr que je vais assister à la Géoula c'est sûr que je vais voir ma chiare et que je veux personne ne sait qui que ce soit personne ne sait rien rien du tout tout ce qu'on veut c'est que la Géoula il dévire sur nous que sa miséricorde totale une miséricorde sans aucun digne sans aucune rigueur mais ça à vos tailles ça paraît impossible tout le monde on voit dans une génération personne n'est parfait oui c'est vrai que dans l'extériorité personne n'est parfait mais si chacun se met à accepter l'autre comme il est en ayant confiance dans le potentiel qu'il y a dans l'autre en se concentrant dans le bien absolu qu'il y a dans l'autre en potentiel et qu'on s'efforce comme ça de s'aimer tous d'arrêter de dire du lachonara d'arrêter de juger de dire non mais c'est du shaker mais c'est vrai ce rabat là qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a dit ne cherche pas n'entends pas cherche qu'est-ce qu'il a fait de bien regarde qu'est-ce qu'il a fait du bien regarde cette communauté-là qu'est-ce qu'elle apporte de bien cette racine-doute-là qu'est-ce qu'elle apporte de bien ce mouvement-là qu'est-ce qu'il apporte de bien ne te concentre pas sur le mal et comme ça il peut adoucir toutes les rigueurs de la même manière qu'au Arsenaï on n'était pas des adéquines au Arsenaï n'était pas des adéquines on sortait des 49 degrés d'impureté mais on était unis on était unis on était tous remplis d'amour et de miséricorde les uns envers les autres les jugements positifs envers les uns envers les autres et ça c'est ça qu'on doit travailler sur ça on doit faire des cours sur ça on doit se renforcer à commencer dans sa maison aujourd'hui on doit commencer ça dans sa maison elle m'a la saut chez mes amis dans la maison parce que les loups envers son prochain ça ne commence véritablement que lorsqu'on est dans sa maison marié avec une femme avec des enfants on a des relations qui nous obligent parce qu'un copain bon ok on s'entend bien on s'entend bien on s'entend plus on ne sait pas t'es marié là c'est plus compliqué tu dois travailler elle m'a la saut on découvre qui on est dans ces moments là on découvre notre caractère dans ces moments là à la maison avec sa femme avec ses enfants on en a plus des masses et on voit qui on est véritablement et là on n'a plus le choix à travailler comment on travaille ? on demande à à ne pas être coléreux aide-moi à être miséricordieux avec mes enfants aide-moi à ne pas lever la main aide-moi à ne pas les critiquer devant tout le monde aide-moi à prier pour eux au lieu de les critiquer parce que je prie pour mes enfants aide-moi à prier pour mes enfants ou voir des bonnes pensées dans leur cœur à chaque fois je t'en prie écarte de mes enfants une mauvaise représentation écarte de les mauvaises pensées remplis de mes enfants de bonnes pensées aide-moi à chercher à voir le bien qui est en eux aide-moi à croire dans le bien qui est en eux aide-moi pour faire de reprocher à ma femme aide-moi à féliciter ma femme pour chaque bonne chose c'est un travail mais c'est sur ça qu'on doit se concentrer si on ne travaille pas aide-moi à la sorte on n'arrivera pas à la sorte on n'arrivera pas